Salut FM, bienvenue sur la chaîne Génialidée Collection. Aujourd'hui c'est le volume 5 des vidéos Aviez-vous remarqué ? Dans cette vidéo on va parler encore d'erreurs et d'oubli d'annotation, de date, etc. On commence tout de suite avec le livre de la tour single sorti en 2006, chapitre sessionographie, page 89, pour les CD 231 et 232, on est une erreur d'une année sur la date, 1993 et non pas 1992 comme c'est écrit. C'est une petite faute de frappe très certainement. Celui-ci me vient d'un membre du groupe, merci à lui, alors dans ce coffret des 4 albums originaux sur le CD de Lorada, on peut y lire, comme date de production, 1987, or il est bien sorti en 1995. Là déjà c'est un peu plus qu'une erreur de frappe. On passe au vinyle avec dans la collection Album Or le disque Rock'n Roll Man sorti en 1979. A l'arrière on peut voir les titres 2 et 6, Tu peux partir si tu veux et la musique que j'aime, être crédité avec l'année 1973, sorti de l'album Insolitude. Mais lorsqu'on regarde dans le livret incrusté dans le vinyle, on peut y lire 1972 pour la chanson Tu peux partir si tu le veux, alors que la musique que j'aime est bien crédité avec l'année 1973. Dans la collection Impact, série de disques sorti entre 1974 et 1985, disques qu'on trouvait dans les hypermarchés, j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, je mettrai le lien en description. Bref, encore des soucis de date et des oublis aussi, on commence avec les oublis. Dans le disque volume 4, au dos nous avons la liste des chansons, on peut y voir en bas à gauche de l'image, le numéro de la piste de chaque chanson avec son année de production. Sur ce disque on voit bien que le titre 1 est sorti en 1961, mais sur ce disque, ils ont complètement oublié de citer la piste 2. Voilà, c'est une petite erreur, enfin un petit oubli. Rien de bien méchant. Sur le volume 5, c'est Quand revient la nuit qui a été oublié. Idem pour celui-ci, qui est une version différente au niveau de la pochette, mais les chansons sont les mêmes et donc les erreurs qui vont avec ont été aussi recopiées. Et sur cet album de disques, c'est les filles du paradis qui sont passées à la trappe. Maintenant, on va voir les erreurs de date. Alors le volume 8, à l'arrière, on peut voir le titre Danse le Twist avec moi être crédité de l'année 1970 alors qu'il est sorti en 1961. Et les trois titres suivants, Hello US USA comme l'été dernier et Les Guitares Joues est crédité comme sorti en 1972. Alors pour Hello US USA, c'est bien bon. Mais pour la chanson comme l'été dernier, c'est 1962 et Les Guitares Joues, c'est 1964. Comme ce disque est aussi présent dans ce double impact, on retrouve bien évidemment les mêmes erreurs. Dans ce même double, on peut voir sur le premier disque cette erreur. Johnny revient, crédité avec l'année 1972. La bonne année est 1964. Ces deux volumes impact ont un point commun. Les deux proposent les mêmes chansons et les mêmes erreurs. Et comme on ne dit jamais 203, ce disque est aussi dans ce double LP impact. Du coup, regardons les erreurs. Je suis né dans la rue est crédité avec l'année 1968 alors qu'elle est sortie en 1969, tout comme Je n'ai besoin de personne qui elle est bien crédité de l'année 1969. Les deux sont tirés de l'album Rivière où retonlit. Sur ce volume 6, la chanson Hey Baby de 1962 alors que sur le disque, ils disent qu'elle est de 1972. Et sur ce volume 5, programme plus, ce sont les deux titres Une fille sans importance et La Rue est vers l'or qui sont crédités avec l'année 1979 alors que tous deux sont tirés de l'album La Terre Promise sorti en 1975. On termine en beauté avec ce double LP compilation. Ce que l'amour a blessé sorti en 1979. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais merci à René qui m'a transmis l'info. On regarde ça en détail. La rien ne va regarder ça. La première chanson au rythme et au blues sorti en 1964 est indiqué avec la date 1972. Va-t'en sorti en 65 est indiqué avec la date 1970. Ne pleure pas de 65 également est indiqué de 68. On se rapproche mais c'est pas encore ça. Dans ce train de 1965 aussi et cette fois-ci indiqué avec l'année 1969. N'y crois pas sorti en 66 et cette fois-ci indiqué avec l'année 67. Et pour finir, Psychédélique sorti en 67 est indiqué avec l'année 65. Toutes ces erreurs, on les retrouve aussi sur les labels. Donc là, sur celui-là, on va dire qu'ils ont vraiment fait fort quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis !